Bon, déjà bonjour à tous, et merci d'être si nombreux pour une conférence sur l'antiquité, sur une conférence assez précise quand même, puisqu'on va parler d'un règne assez méconnu. Et donc voilà, pour ceux qui ne seront pas là ou qui devront quitter en cours de route, je vous rappelle que la conférence sera disponible sur Youtube. Donc voilà, j'en profite pour faire le petit instant promo. N'hésitez pas à suivre la chaîne Youtube, à vous abonner, à cliquer sur le pouce, et également sur Twitter où je poste régulièrement des petites raids historiques. Mettre la cloche, il faut aimer, il faut partager, etc. Bref, donc avant de commencer cet exposé, je vous invite, après celui-ci, après l'exposé, à lire l'ouvrage d'Edouard Ville, au seuil, Histoire politique du monde d'héonistique. Si vous êtes intéressé par la période, c'est le meilleur ouvrage pour se familiariser à cette époque. Et donc c'est à partir de cet ouvrage que sera réalisée cette conférence. Alors concernant les questions, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre en vocal, vu que je ne verrai pas le chat Discord à cause du PowerPoint. Sinon je répondrai aux questions dans les commentaires, on fera peut-être une petite pause entre les deux parties, enfin on verra si vous n'êtes pas trop assommés, on pourra la faire en entier, sinon on fera peut-être une petite pause, il faudra que je bois, je ne suis pas un super-humain non plus. Donc voilà. Alors bien, vous savez, c'est la partie 2 de la conférence sur les Antigonides. On en était resté à la mort de Démétrius, Poliorcet, en 283, en tant qu'otage de Céleucos Ier. Vous vous rappelez, il avait conquis le Royaume de Macédoine, et puis il s'était fait chasser par Pyrrhus et Lysimac, qui s'étaient coalisés contre lui, donc il s'était réfugié chez Céleucos, dans une prison dorée, dans un palais, c'était un otage de luxe. Et il est mort en 283, Céleucos le suivra deux ans plus tard. Et c'est son fils, Antigone, qui est cantonné dans les dernières possessions grecques, Antigonides, et tout particulièrement à Démétrius. Là, je vous ai mis la carte, bon, c'est pas une carte de l'époque de 283, c'est une carte de l'époque de 200, donc du règne de Philippe V, mais c'est pas très grave, l'important c'est de voir les cités. Donc il est réfugié dans cette petite cité de Démétrius, que son père avait fondée en Thessalie, ce sera la base des Antigonides, pendant toute l'époque de la dynastie, donc du règne d'Antigone Gonatas à Persée, qui se fait battre en 168 à Pignat par les Romains. Donc il possède aussi Antigone, il possède Corinthe, et particulièrement la forteresse de l'Acro-Corinthe, qui est Corinthe située ici, qui, vous voyez, a une position très stratégique, puisqu'elle bloque l'entrée de cette péninsule, qu'on appelle le Péloponnèse, et il y a une forteresse, alors au-dessus de la cité, au-dessus de la stue de Corinthe, où vous trouvez un petit acropole, où vous trouvez la forteresse, qu'on appelle l'Acro-Corinthe, et qui est une des bases aussi des Antigonides, du pouvoir Antigonides, bien installée en Grèce propre. Voilà, il possède également Calcis, qui est située sur l'île de Baie, une position aussi très stratégique, puisque vous voyez que cette position de Calcis permet de tenir ce tout petit détroit que les Perses avaient déjà emprunté pour la guerre médique, et qui constitue aussi un verrou, et enfin, dernière possession d'Antigone Gonatas, c'est cette petite cité, enfin cité qui appartient à Athènes, du port du Pyrée, qui est une très grande possession aussi pour verrouiller toute cette Grèce. Donc c'est vers 280 que les historiens ont coutume d'interrompre la période des diadocs, car c'est dans cette décennie que disparaissent les derniers acteurs qui ont rendu la succession d'Alexandre si passionnante. Donc je vous propose de remonter quelques années avant, puisqu'en 285, en Macédoine, rien n'est encore réglé. Alors Lysimac paraît être le maître de la région, roi de Thrace, il s'était emparé de l'Anatolie après la mort d'Antigone le Borne, on va peut-être changer de dépôt, voilà. Il s'était emparé donc de cette Anatolie après la mort d'Antigone le Borne, l'Anatolie qui est cette région d'Asie mineure, et il fonda la capitale de son royaume, Lysimacaya, en Kersonaise, je vous remets la diapos précédente. La Kersonaise de Thrace, c'est ici, Lysimacaya, est située au bout de la péninsule, position très stratégique aussi, puisqu'elle permet de contrôler les Lespons, le détroit qui sépare l'Anatolie de la Grèce actuelle. Donc sa toute-puissance et son contrôle du nord de la Macédoine à Lysimac, le nord de la Macédoine et léger, ne pouvaient manquer d'éveiller les inquiétudes de son voisin, Ptolémée qui contrôlait les îles, et Céleucus Ier, son voisin immédiat en Syrie. Alors voilà, la frontière entre le royaume de Lysimac et celui de Céleucus, on la repère très bien, tandis que Ptolémée lui contrôle particulièrement la Cyclade. Si vous voulez, quelques îles que Ptolémée contrôle, on a Samothrace ici, qui est vraiment la base avancée de Ptolémée, et on a toute cette partie des Cyclades, notamment l'île d'Andros, l'île de Délos aussi sera contrôlée par les Ptolémées, l'île de Samos, enfin tout ce petit empire maritime que réussit à se construire Ptolémée pendant les guerres des Diadoques notamment. Ptolémée, le souverain égyptien bien sûr. Donc Lysimac devait d'abord régler le problème de Pyrrhos, puisque rappelez-vous, il s'était partagé la Macédoine après la fuite de Démétrios, mais maintenant les deux protagonistes entrent en rivalité. Donc dès l'été 285, Lysimac s'empare de la Thessalie et de la Macédoine méridionale, on le voit là, c'est cette petite partie, la Thessalie, et il va chasser Pyrrhos qui va s'en aller dans son épire natale jusqu'à ce que vienne lui pousser quelques ambitions occidentales. On alors s'attaquer à la jeune république romaine notamment, il se fera prendre une petite déroute à la bataille de Beneventum pour revenir faire une petite expédition en Sicile notamment, et puis il reviendra, on en parlera juste après. Donc on va faire un petit point sur les possessions de Lysimac, puisqu'à l'intérieur de ces états, Lysimac va contrôler cette partie de la Thessalie pour... il n'arrivera pas à mettre un pied en Grèce, qui est solidement tenu par la Confédération étholienne, qu'on en reparlera aussi à peu près après. Il ne va pas s'emparer de l'Épire non plus, qui reste aux mains de Pyrrhos, mais il va contrôler, vous voyez, toute cette zone, jusqu'au Danu, l'Asie mineure également, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc à l'intérieur de ces états, Lysimac parvient à se faire détester à cause de sa politique fiscale. Les cités grecques d'Asie mineure durent subir de lourdes exactions et des grandes pertes d'autonomie sous son règne. On peut vous citer des exemples de cités d'Asie mineure, notamment Millet pour les plus connus, on a Pergame, Magnésie, Alicarnas également, Éphèse, Prienne, etc. Ces cités-là recevront une politique fiscale notamment très lourde sous le règne de Lysimac. Et il va s'aliéner, en fait, ces cités d'Asie mineure à cause de cette politique. Et c'est un incident majeur qui vient mettre un terme à la domination de Lysimac et qui met, entre guillemets, le feu aux poudres, puisque c'est le meurtre de son fils Agathoc. Alors là, je vous demande un peu d'attention pour ce véritable drame, digne des plus grandes séries Netflix. Au lendemain d'Ipsos, donc la bataille en 301 qui voit la coalition défaire Antigone-le-Borgne, donc le père de Démétrius, au lendemain d'Ipsos, Arsinoë, la princesse Lagide, est mariée à Lysimac, qui s'était juré d'assurer la succession de l'aîné des fils qu'elle lutte avec Lysimac, donc Arsinoë, au détriment d'Agathocle, le fils de Lysimac. D'ailleurs, Agathocle, Lysimac l'avait eu d'un autre mariage. Donc Lysimac, déjà un peu sénile, il se laissa convaincre par Arsinoë et fait mettre à mort Agathocle au profit de ses deux autres enfants qu'il eut avec Arsinoë. Ce crime dynastique déchaîne les passions à l'intérieur et à l'extérieur du royaume et c'est l'épouse d'Agathocle, Lysandra, qui est désormais veuve, qui vient alerter Céleucos de la menace que représente Lysimac. Et Lysandra avait un frère, lui aussi d'origine lagide, c'est Ptolémèque Kéronos, dont le destin est teinté d'obscurité. On manque beaucoup de sources sur Ptolémèque Kéronos. On sait, il sera très important pour la suite, mais à cette époque, on manque un peu de sources. On sait qu'il était à la cour de Lysimac, qu'il débarqua dans la cour du roi Céleucide pour prévenir avec sa sœur Lysandra du danger que représentait Lysimac. Donc c'est Ptolémèque Kéronos qui semble avoir convaincu Céleucos de se lancer en guerre contre Lysimac et Céleucos trouva une occasion de rajouter l'Anatolie et même la Macédoine à son futur empire asiatique et pourquoi pas un jour de devenir le digne successeur d'Alexandre. Alors là, Céleucos voit en lui des ambitions impériales. Il lui restera plus qu'à conquérir l'Égypte pour peut-être un jour remplacer, enfin devenir le nouvel Alexandre. Et donc là, on doit mentionner un dernier acteur qui est l'Eunuque, Philéther, qui est gardien du trésor de Lysimac et gouverneur de la cité de Pergame. Alors Pergame se trouve ici en Asie mineure. Et ce Philéther, on le connaît bien puisqu'il s'agit du premier Atalide. Alors la fameuse dynastie qui s'établira à Pergame et qui causera plus tard tant de soucis aux Céleucides. On ne va pas y revenir. Je vous invite à écouter la conférence que j'avais faite sur Antioquus 4 pour avoir quelques précisions sur les Atalides de Pergame. Donc revenons à notre guerre. En 282, Céleucos envahit l'Asie mineure. Sans aucune difficulté, il rencontre l'armée de Lysimac à la bataille de Kouroupédion près de Sardes en 281. Alors là, je vous l'ai mis comme métal en paint, je vous ai mis une petite étoile à l'emplacement de Kouroupédion. Et Lysimac est défait et il est tué. Alors avec un grand âge tout de même. À cette époque-là, les diadoxes sont un peu vieux. Céleucos doit entrer dans sa 80e année, Dysimac également, à 79 ans je crois. Donc on est sur des vieux briscards de la politique. Et les portes de la Macédoine sont ouvertes à Céleucos et il ne lui reste plus qu'à franchir les lespons pour s'emparer de la Macédoine qui lui donnera tant de légitimité à son empire. Alors oui, il est sans doute pour des saints de posséder cette Macédoine même si on ne le sait pas trop. Mais Ptolémée Chéronos, le lagide déshérité par Ptolémée Ier que l'on a mentionné tout à l'heure, rappelez-vous, s'interpose et il assassine de sa propre main Céleucos. Et ce Ptolémée Chéronos, plein d'ambition, se fait alors acclamer roi de Macédoine en 280 ans. Voilà, donc passons à ma première partie et revenons sur Antigone Gonatas qui reparaît alors le fils du Polar 7 qui depuis ses arrières-bases grecques va profiter de l'énorme vide et de la confusion engendrée par la mort de deux grands diadocs qu'étaient l'Isimac et Céleucos pour tenter de prendre Ptolémée Chéronos de vitesse et s'emparer de la Macédoine avant lui. Puisque Ptolémée Chéronos Céleucos était aux environs des lespons, il s'apprêtait à traverser le détroit quand Chéronos l'assassine. C'est un duel de vitesse en fait. Antigone, lui, est à Démétrias, il doit se rendre à Pella pour se faire acclamer par l'armée et devenir roi de Macédoine. Pareil pour Chéronos qui doit franchir les lespons et se rendre à Pella situé là où vous voyez le petit haut de Macédonia. Pella est situé ici. Donc un duel de vitesse s'engage entre les deux hommes, entre Antigone et Chéronos. Mais Chéronos réussit à s'interposer et il détruit la flotte de Gonatas. D'Antigone-Gonatas, c'est son surnom. D'ailleurs, on ne sait pas trop l'étymologie du terme mais on l'appellera Gonatas pour des raisons de practicité. Alors Chéronos semble avoir réussi, plus rien ne peut s'opposer à lui. Il s'est réconcilié en plus avec le fils de Séleucus, Antiochus Ier. Et Pyrrhos, lui, est en train de partir pour l'Italie. Donc Gonatas défait, Pyrrhos n'est plus là, Antiochus Ier n'est plus une menace. Tout semble lui réussir en fait. Mais là encore, un nouvel acteur entre sur le devant de la scène, un acteur d'ailleurs auquel Lysimac a eu tant de fois à faire, sont les Gaulois. Les Gaulois qui ont toujours constitué une très grande menace sur la frontière nord de la Macédoine du fait de leurs nombreux raids. Des raids qui s'ensuivent de pillages. Ce n'est pas des tendres. La disparition de Lysimac et les troubles qui ont suivi ont créé un énorme trou dans la défense de la frontière septentrionale du royaume. Alors là, je vous ai mis une petite représentation d'un bouclier traditionnel gaulois, qu'on appelle le Thureos. Qu'on retrouvera dans les armées hélénistiques. C'est un thème récurrent des armées hélénistiques. Vous savez que je fais mon mémoire là-dessus. De 300 à 150 environ, voire même jusqu'aux années 100, la plupart des troupes légères, d'infanterie légère, sont équipées de ce bouclier gaulois qu'on appelle le Thureos. Même certains macédoniens sont en équipent également. Mais bon, vous le verrez, les Galates s'installeront en Asie mineure. Ce sera un véritable vivier de soldats dans lequel les souverains n'hésiteront pas à piocher dedans. Alors, trace et cite s'ajoutent au peuplade Jette, Jette, G-E-T-E-S, donc avec un accent sur le E, que combattaient l'Isimac. Et Rome avait déjà fait les frais de l'expansion celte un siècle plus tôt, lors de la bataille de l'Alia et du Sac de Rome, par le chef Brenos, en 390 pour les dates. Et la poussée celtique s'était déplacée cette fois le long du Danube. Alors, l'Isimac avait fait l'expérience de ces raids organisés, mais Kéronos ignorait en fait tout de cette menace. Et en 281, les Gaulois pénètrent dans la vallée de L'Axios, où Ptolémée Kéronos est tué. Alors, la vallée de L'Axios, c'est ici, c'est ce petit fleuve, L'Axios, qui coule près de Pella. Les Gaulois, là c'est une vraie plaine, c'est une vallée, les Gaulois déferlent en 280 dans cette vallée et ils déboulent en Macédoine causant de nombreux pillages, exactions sur leur route. Pire encore, la Grèce, les portes de la Grèce leur sont ouvertes. Et un certain Brenos, encore de nombreux choix, de nombreux chefs gaulois portèrent ce nom de Brenos, qui est peut-être même un nom générique, qui veut peut-être même dire juste le chef en gaulois Brenos, on ne sait pas en fait l'origine de ce terme. Bon, quoi qu'il en soit, un certain Brenos pousse jusqu'à Delphes, Delphes situé en Faucide, pour vous dire la distance qu'ont parcouru ces Gaulois qui ont tout ravagé sur leur passage, d'après les sources, bien sûr. Et à Delphes, le Brenos, que je vous ai parlé tout à l'heure, il est miraculeusement repoussé par une tempête de neige donnant un prestige sans précédent à l'anfictionni de Delphes. Une nouvelle fête est même créée, les Soterias, qui veulent littéralement dire les sauveuses, et en réalité, ce sont les peuplades étholiennes habituées au combat de montagne qui repoussèrent Brenos et donc les celtes se replient en traces où Antigone Gonatas leur porta le coup fatal. Alors revenons sur cet Antigone Gonatas, je vous ai mis l'ouvrage de référence sur Antigone qui est un historien très connu, William Tarn, dont Édouard Ville se servira beaucoup pour son chapitre sur Antigone Gonatas. Je vous ai mis également une petite monnaie d'Antigone Gonatas à l'effigie du dieu Pan à qui il doit sa victoire à Lysimakaïa en 277. Alors d'après, ça aussi, c'est un thème récurrent des récits de bataille, on a souvent des dieux qui apparaîtraient pour conseiller les rois. Alors là, ce serait le dieu Pan qui serait apparu en personne auprès d'Antigone. Enfin, ça c'est de la propagande d'Antigone de bas étage. Quoi qu'il en soit, il fait frapper beaucoup de monnaie à l'effigie de ce dieu Pan. D'ailleurs, d'autres bandes gauloises envahirent la trace où se crée un petit royaume trace, le royaume de Thaïlis, T-Y-L-I-S, qui subsistera un bon demi-siècle. Et enfin, la grande majorité des Gaulois vont franchir les Lespons. Quand ils se font vaincre par Antigone, ils vont franchir les Lespons et ils s'installèrent en Anatolie où on les connaîtra sous le nom de Galates. Ils poseront par la suite énormément de problèmes de stabilité mais constituèrent également un grand vivier comme je l'ai dit de soldats dans lequel les rois et les mystiques puisèrent quasiment à volonté. On parle d'après les sources, on pense qu'il y aurait au moins 100 000, 200 000 hommes qui traverseraient les Lespons. C'est pour vous dire l'ampleur démographique de la poussée gauloise en Macédoine. La défaite de Kéronos est le moment rêvé pour Antigone-Gonatas déjà en très mauvaise posture avec sa défaite car face aux tentations de révolte des cités grecques pour se défaire du jour Antigonide, Gonatas conservait encore Corinthe, le Pyrée, Calcis et Démétrias qui seront les quatre plus grandes places-fortes de la dynastie antigonique tout au long de son histoire et elles seront le verrou de la liberté des cités grecques mais ça on y reviendra. En 277, Antigone qui tentait de prendre pied en trace rencontre une tribu gauloise qui l'extermine totalement et donc cette victoire éclatante donne un coup d'arrêt au déversement celtique en Macédoine et en Grèce mais pas en Asie mineure comme je vous l'ai dit où ils vont s'installer plus tard. Alors Antigone-Gonatas devient un sauteur, un sauveur en grec et en 276, il est maître de la Macédoine et de la Thessalie et donc une nouvelle dynastie s'installera solidement en Macédoine donc vous l'avez compris la dynastie des Antigoniques sur laquelle je vais faire mon exposé. Alors là, on ne va que parler dans cet exposé du règne de Gonatas. On n'évoquera pas ses successeurs pour des raisons de temps mais peut-être que par la suite je serai amené à faire d'autres conférences sur les successeurs d'Antigone-Gonatas. Alors pour les débuts de la dynastie Antigonique, l'historien du monde délinistique a beaucoup de problèmes de sources et en fait on ne sait pas grand-chose du règne de Gonatas. Les conditions de son arrivée au trône et de sa lutte contre les Gaulois nous sont purement inconnues. Seules quelques sources littéraires anciennes notamment Paulien je pense au stratagème ou russe de guerre de Paulien et quelques sources épigraphiques également des décrets de cité grecque notamment nous permettent de retracer cette époque. Et on sait grâce aux données prosopographiques alors la prosopographie c'est pour ceux qui ne savent pas c'est une méthode historique où on répertorie les noms de tous les individus que l'on croise dans les sources. Alors ça peut être des noms que l'on croise dans des décrets épigraphiques dans des sources littéraires dans des décrets papyrologiques bon la papyrologie là en Macédoine on n'en a pas tellement mais des décrets épigraphiques on en a une bonne centaine et on répertorie tous ces noms donc c'est ça la prosopographie et donc on sait grâce à ces données que la Macédoine dut être totalement épuisée humainement après des années de guerre entre les diadocs et après l'invasion celte et donc Antigone a dû passer toute une série de mesures pour se faire accepter de la population mais celles-ci sont tout à fait obscures on ne connaît pas les mesures parce qu'on rappelle que son père Demetrius avait laissé un très mauvais souvenir en Macédoine il s'était fait chasser Pyrrhus et Lysimac avaient été acclamés rois de Macédoine avant que Demetrius puisse s'enfuir et également le royaume Antigone était par ailleurs très diminué en superficie une grande partie de la frontière septentrionale avait été abandonnée aux traces et l'Elespont par ailleurs a sans doute été abandonné à Antiochus Ier on pense que Lysimac Keia la cité que je vous ai dit en Kersounest de Thrace est sous la possession cellocyte puisqu'elle frappe des monnaies au profit d'Antigone Ier d'Antiochus Ier et d'Antiochus II alors là je vous ai mis un petit point sur la situation la Pédiens sud-balkanique à la mort de Pyrrhus on y reviendra un peu plus tard mais pour vous faire un petit point sur les possessions d'Antigone Ier alors là je vous ai dit ce royaume de Thaïdis dont on ne connait pas grand chose petite erreur sur la carte d'ailleurs normalement cette petite partie à la Kersounest de Thrace devrait être en bleu puisqu'elle est sous possession cellucide voilà sinon le B Antigone ne contrôlait pas toute l'île de B mais seulement Calcis qui se situe à peu près ici voilà mais là c'est la situation en 272 donc pour l'instant n'y prêtons pas attention revenons à la diapo précédente voilà donc il reste aussi la Thessalie ce qui nous amène aux affaires grecques bien mieux connues la Thessalie c'est cette région-là qui est en possession d'Antigone donc revenons aux affaires grecques et souvenez-vous les Gaulois avaient été arrêtés à Delphes par les Étholiens qui avaient sauvé l'Anphyxionie et ils prennent le contrôle de la région de Delphes où leur prestige s'accroît énormément du fait du contrôle du sanctuaire panhélénique d'Apollon à Delphes et la confédération étholienne allait en fait devenir un nouvel acteur dans la géopolitique balcanique alors cette confédération étholienne là elle ne s'étend pas encore en 277 jusqu'à jusqu'à l'Athique mais elle contrôle seulement cette petite portion donc de la Phocide et de Delphes qui est contrôlée solidement par les Étholiens revenons à Pyrrhus alors je vais passer sur son aventure en Occident contre Rome qui n'est pas vraiment le sujet de cet exposé alors peut-être j'y consacrerai une conférence ne sait-on jamais alors dans tous les cas il rentre en Épire en 275 et ses préoccupations macédoniennes prennent le dessus sur ses préoccupations occidentales et on les connaît bien ces préoccupations macédoniennes grâce au récit de Plutarque Vite Pyrrhus les vies parallèles de Plutarque sont une source très très importante de cette période puisque je vous rappelle que les sources antiques sont affreusement mutilées donc on se base principalement sur les récits de Paulien et de Plutarque alors je vais juste voir un coup s'il y a des questions n'hésitez pas je vais peut-être retourner sur le chat pour voir les questions je sais pas bon Pierre Zydrun dis-moi juste s'il y a des questions ok RS il est même parfait si je vais trop vite vous me le dites également alors il attaque Pyrrhus il attaque la Macédoine sans aucun préparatif et sans doute car ses finances furent trop légères pour remettre sur pied une armée solide mais la rapidité d'action de les Pyrrhus compense en fait le manque de préparation et conduit les troupes de Gonatas à se joindre à lui il se fait complètement trahir Antigone Gonatas ses armées c'est pour vous dire la fragilité encore de la souveraineté d'Antigone en Macédoine les troupes macédoniennes rejoignent l'armée de Pyrrhus ou de Pyrrhus en grec moi je préfère dire Pyrrhus mais Pyrrhus Pyrrhus c'est le même personnage voilà donc en quelques semaines Pyrrhus s'est rendu maître de la Thessalie et d'une grande partie de la Macédoine pendant qu'en fait Antigone s'était enfui à Thessalonique qui est situé dans cette partie qu'on appelle la Chalcidique en Grèce mais en 273 un retournement de situation profite à Gonatas l'aventurier Spartiate en exil alors Cléonimos fils du roi Cléomène II avait été écarté de la succession au trône de la cité Spartiate au profit de son neveu Aréus Ier et ce Cléonimos n'avait jamais abandonné ses prétentions et il fait appel à Pyrrhus pour s'apposer à Sparte alors c'était un pari gagnant-gagnant pour Pyrrhus puisque Cléonimos retrouvait son trône et Pyrrhus allait pouvoir profiter d'un nouvel allié dans le Péloponnèse pour peut-être un jour faire sauter le verrou Antigonide à Corinthe Corinthe est toujours solidement tenue par Antigone Gonatas en même temps que ses places fortes de Démétrias de Chalcis et il fallait des alliés à Pyrrhus pour faire sauter ce verrou corinthien donc Pyrrhus débarque une grande armée en Achaï en 272 il se présente devant la cité de Sparte en espérant un ralliement rapide de la population à la cause de Cléonimos du fait de l'impopularité à Sparte du roi régnant actuellement Aréus Ier mais en fait la présence Épirote inquiétait plus qu'elle rassurait la population qui se retranche derrière ces murailles récemment construites puisque vous savez que Sparte à l'époque classique n'avait pas de murailles à l'époque hélénistique Sparte se dote de murailles et des renforts arrivent pour défendre Sparte alors c'est au premier rang au premier rang desquels des troupes antigonides envoyées par un Gonatas qui vient de reprendre sa place de roi de Macédoine pendant que Pyrrhus fanfaronnait en Achaï Antigone s'était rendu en Macédoine à Pella et il arrive donc devant Sparte alors la situation devient tendue pour Pyrrhus qui se dirige vers Argos afin de temporiser entre Corinthe et Sparte alors là il faut que je revienne peut-être rapidement sur la carte alors il avait débarqué ici en Achaï il s'était rendu à Sparte Antigone avait pendant ce temps récupéré son trône à Pella il s'est descendu pour s'opposer au siège de Sparte mené par Pyrrhus et Pyrrhus se rend à Argos alors Argos malheureusement ne figure pas sur la carte mais c'est dans cette zone-là Argos en Argolide voilà où Pyrrhus se rend à Argos donc pour temporiser entre Corinthe et entre Sparte il hésite en fait est-ce qu'il doit attaquer Corinthe est-ce qu'il doit attaquer Sparte je vous invite à lire le livre d'Edouardville qui vous donne plus de précisions là-dessus pardon donc l'assaut de Pyrrhus il prend d'abord Argos l'assaut de Pyrrhus contre la cité est victorieux mais c'est à ce moment-là qu'il va lui arriver une tuile puisque littéralement une vieille femme lance une sorte de tuile ou de brique du haut d'un toit d'après les sources qui ne manque pas la tête de Pyrrhus qui s'effondre et qui meurt dans la cité d'Argos en 272 alors Cléonimos le roi qui devait remplacer Argos 1er à Sparte lui disparaît complètement des sources il ne reste plus pour Gonatas qu'à régler les affaires grecques avant de retourner en Macédoine alors cette guerre si on fait le bilan lui a permis de renforcer sa présence à Corinthe et son influence dans la péninsule mais son absence en Grèce septentrionale a permis à la confédération itulienne d'étendre son influence et de barrer la Grèce la Grèce pardon d'est en ouest Golatas s'abstient de toucher à l'Épire et c'est Alexandre fils de Pyrrhus qui lui succède donc Golatas a donc vraiment refrôlé la catastrophe il doit impérativement stabiliser son royaume alors je vais vous mettre une petite carte pour que ce soit plus visuel voilà la Macédoine d'Antigone d'Antigone Gonatas ce territoire spartiate qui revient de nouveau à Sparte après la petite frayeur que Pyrrhus a fait au lacet démonien il avait contrôlé donc du coup Antigone Gonatas mais quelques petites garnisons filées aux Macédoniennes dans les cités grecques pour étendre son influence et la confédération itulienne pendant ce temps en avait profité pour s'étendre jusqu'en B aussi jusqu'à jusqu'à la cité de Thèbes qui a été reconstruite après le sac d'Alexandre le Grand contrôle aussi cette petite partie qu'on appelle la Carnanie et donc vous voyez que cette confédération itulienne barre totalement la route à cette Macédoine mais comme je vous le rappelle Corinthe est toujours une possession l'isthme l'isthme de Corinthe est toujours possession Antigonide pareil pour cette île de Béin les positions stratégiques ne sauteront pas pendant cette guerre contre Pyrrhus alors pour stabiliser son royaume on va passer à la partie 2 alors oui là je vous ai mis une petite image de ce qui reste de l'anfictionnie de Delphes du sanctuaire panellinique d'Apollon sur lequel la ligue itulienne exerce un contrôle quasiment total parce que les listes des prêtres sont quasiment tous étholiens alors il y en a quelques-uns qui viennent d'autres d'autres groupes ethniques mais l'anfictionnie à cette époque est solidement tenue par la confédération itulienne alors pour stabiliser son royaume Antigone Gonathas commence par reconstruire sa flotte ce qui inquiète immédiatement Ptolémée II le souverain lagide à la tête des Cyclades et à la tête d'une thalassocratie et de plus le sentiment anti-macédonien se réveille dans le Péloponnèse malgré les mesures modérées qu'a pris Gonathas après sa victoire contre Pyrrhus et premièrement c'est Areus Ier qui se retourne quasiment immédiatement contre Gonathas qui a pourtant sauvé son trône une coalition se noue alors sous le patronage de l'Egypte lagide qui regroupe Sparte Athènes et quelques cités péloponnésiennes et quelques peuplades achéennes voilà cette alliance générale est dirigée contre ceux qui cherchent à asservir les cités et qui agissent injustement contrairement aux conventions alors c'est la phrase qui est inscrite sur le décret de l'Athénien Crémonides qui est votée en 268 et qui équivaut en fait à une déclaration de guerre contre la Macédoine de Gonathas et d'ailleurs la guerre qui porte son nom porte la guerre porte le nom de ce Crémonides c'est la guerre Crémonidienne et sur cette guerre alors là il va falloir s'y habituer mais c'est récurrent pour cette période on a peu de sources il y a vraiment très peu de sources toujours le même problème on hésite même encore sur la date de la publication du décret de Crémonides donc on pense 268 mais ça pourrait être une date un peu plus basse les opérations sont aussi très mal connues les Péloponésiens ne puent rejoindre les Athéniens à cause de la présence macédonienne à Corinthe et de la coalition se disloquent aussitôt Athènes est asségé et l'aide ptolémaïque se révèle insuffisante la cité capitule en 263-262 et la mort d'Arius Ier met également fin aux tentatives de restauration de l'hégémonie macédonienne dans le Péloponnèse pardon aux tentatives de l'hégémonie spartiate j'ai fait une petite coquille dans mon script la mort d'Arius Ier met fin aux tentatives de l'hégémonie spartiate de restaurer cette hégémonie spartiate dans le Péloponnèse c'est ce qui avait été les rêves de Sparte depuis la fin de la guerre du Péloponnèse de contrôler toute cette péninsule du Péloponnèse mais cette mort d'Arius signe au fait la fin de ses prétentions Péloponnésiennes alors oui c'est Corinthe qui avait principalement tenu les spartiates en respect dans la guerre crémodidéenne encore une fois c'est pour ça qu'on l'appelle le verrou de la liberté des cités grecques cette cité de Corinthe solidement tenue par Antigone Gonatas et il n'en demandait pas plus en revanche l'Athique fut soumise à une occupation militaire macédonienne Antigone II remplaça sans doute le personnel politique d'Athènes Crémodidès étant déjà réfugié en Égypte une autonomie fictive est instaurée dans la cité et en réalité Athènes est totalement sous la tutelle macédonienne dans la signifiance politique et dans l'oubli bien que la cité reste très prestigieuse du fait des grands noms de l'époque classique il n'y aura plus vraiment de hauts faits d'Athènes à partir de de la guerre de Crémodidès alors les grands gagnants de la guerre encore une fois sont les Étholiens qui ont profité de leur neutralité pour attirer d'autres cités et d'autres peuples dans leur confédération parmi lesquels les Locriens et les Fauciliens alors je vous remets les Locriens on est sur cette partie là la Locries au nord de la Faucide et la Faucide c'est cette partie là c'est là où on trouve Delphes et encore une fois Thèbes au cœur de la Baie aussi et leur main mise aux Étholiens dans le sanctuaire panhélénique de Delphes s'est accrue jusqu'à le contrôler quasiment cette fois totalement et les années qui suivent la guerre nous sont encore une fois très obscures le reine de Gonatas suscite encore de nombreuses questions dans la communauté des historiens antiquisants on va aborder la dernière partie du reine de Gonatas et pour cela il faut faire un retour en arrière puisque Gonatas avait confié à son demi-frère cratère la régence de Corinthe c'était une sorte de co-régence qui avait montré son efficacité notamment pendant la guerre crémolidéenne et on ne connaît pas la date de la mort de ce cratère qui je crois alors là je ne sais plus exactement mais c'est un membre de la famille d'Antigone j'ai peur de dire des bêtises je crois que c'est son oncle cratère donc quoi qu'il en soit il meurt et il transmet ses fonctions de gouverneur de Corinthe à son fils Alexandre peu à peu peu après la fin de la guerre contre Sparthéatède et on sait juste que vers 253 cet Alexandre le fils de Crater qui est le neveu voilà je l'ai marqué finalement le neveu d'Antigone Conatas se révolte et l'événement est extrêmement grave pour le roi de Macédoine qui voit lui échapper ces deux verrous que sont Calcis et Corinthe et de cette révolte et de comment elle a été gérée alors on ne sait absolument rien vous devez en avoir l'habitude on hésite même sur cette datation peut-être 252 253 on ne sait pas trop on est juste au courant de la révolte grâce à l'histoire d'une cité Sikion et grâce à l'histoire d'un homme Arathos dont la vie nous est comptée par Plutarch encore une fois dans sa vie d'Arathos de Sikion alors le régime traditionnel de cette petite cité était la tyrannie et en 264 Cleinias tyran de Sikion est assassiné son fils Arathos trouve refuge à Argos et l'homme qui le remplace est un certain Nicoclès donc pas la peine de retenir son nom à retenir juste le nom d'Arathos qui est éliminé Nicoclès qui est éliminé très rapidement en 251 par la ruse du jeune Arathos qui reprend le pouvoir à Sikion alors voilà Sikion je vous ai mis c'est dans cette petite zone voilà en Acaï Corinthe Corinthe est située ici la cro-Corinthe est située plus vers là Corinthe la cité là m'égare un peu plus loin l'isme de Corinthe solidement tenu par Antigone bon là solidement tenu par Alexandre qui s'est révolté contre la la souveraineté d'Antigone et Sikion qui peut paraître insignifiante au début de de cette époque mais qui va très vite rapidement devenir le la capitale de la ligue Acaïenne alors une fois installée dans sa cité de Sikion Arathos adhère à la confédération Acaïenne une petite organisation modeste bourgade péloponésienne primitive et cette ligue Acaïenne qui jusqu'à présent était restée dans un cadre ethnique accueille pour la première fois une cité non Acaïenne Sikion et commence à faire parler d'elle dans le Péloponnèse et d'abord alliée à Gonatas Arathos de Sikion compte bien profiter de la révolte d'Alexandre à Corinthe il trouve un premier appui chez le souverain l'agite qui lui fait un don de 40 talents une somme considérable pour l'époque et ce dont permet à Arathos d'apaiser les tensions sociales en Acaï et en 245 il parvient à se faire nommer stratège de la ligue Acaïenne pour vous resituer la ligue Acaïenne alors là c'est à son expansion maximale donc ne vous fiez pas la carte vous trouvez Sikion ici la ligue Acaïenne contrôlait plutôt cette petite région c'était ce qu'on appelle un koinon insignifiant une petite confédération de cités et qui va prendre de l'ampleur avec 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 Arathos à sa tête voilà j'ai perdu mes notes voilà et donc très rapidement se dessine entre la ligue Acaïenne et la ligue Acaïenne un antagonisme qui sera récurrent pendant toute la période qui s'étale de la deuxième moitié du troisième siècle jusqu'à 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 197 où où Philippe V se fait défaire à Cynocéphale par les Romains et donc la Grèce entre à nouveau dans une période d'effervescence après l'entrée en scène de ce nouvel acteur qui est la ligue Acaïenne bon je vais faire une petite pause parce que j'ai super souhait donc voilà j'en étais à l'antagonisme entre ligue Acaïenne et ligue Acaïenne et je vous ai dit que l'absence de réaction d'antigone Gonathas dans le processus de formation de la ligue Acaïenne et dans les affaires grecques c'est à ce moment-là que l'étoilier en avait profité pour récupérer la baie aussi et d'ailleurs cette absence de réaction d'antigone Gonathas est assez surprenante on a pu supposer qu'antigone a dû être occupé à gérer les invasions gauloises celtes et thraces le long des frontières septentrionales de son royaume ou peut-être encore et ça c'est une hypothèse qui est tout à fait valable qu'il commençait à devenir un petit peu sénile parce que bon Antigone Gonathas commence à se faire un petit peu vieux il est né dans les environs de 300 on est on est en quelle année on est en vers 240 à cet âge-là 60 ans ça commence à être un petit âge alors qu'est-ce que je racontais il est né vers 300 il est né plutôt vers 320 Antigone Gonathas donc 70 ans le pépère voilà il commençait peut-être à devenir un peu sénile ce qui expliquait l'absence de réaction dans la péninsule péloponnèse et Alexandre devait d'ailleurs être encore en vie vers 245 alors Alexandre je le rappelle c'est celui qui contrôlait Corinthe qui s'était révolté il devait être encore en vie vers 245 mais plus pour longtemps on ne connait pas trop les circonstances de sa mort sans doute Antigone Gonathas l'a-t-il empoisonné afin de reprendre pied à Corinthe et donc pour mieux contrôler ses territoires grecs Gonathas abandonne le système de corrégence comme ça avait pu être le cas avec Crater et Alexandre et il va privilégier à la place un système d'installation de tyrannie philo-macédonienne dans les cités qu'il contrôle tout dans le but de préserver une apparente liberté des cités grecques alors en gros pour la faire courte il va placer des tyrans qui sont acquis à sa cause dans les cités grecques du Péloponnèse ou d'Athique plus particulièrement dans le Péloponnèse surtout c'est vraiment là que se joue la géopolitique de cette époque donc c'est aussi vers la date de 245 que l'on situe la bataille navale d'Andros qui voit la flotte d'Antigone 2 l'emporter face à la flotte l'Agile alors rien à voir avec les compotes mais Andros c'était une petite île située non loin d'Athènes je vais peut-être revenir j'ai pas mis Diaporama je vais le remettre voilà Andros c'était cette petite île ici et donc Antigone 2 l'emporte face à la flotte l'Agile et met un terme définitif à la télésocratie des Ptolémées ce qui a pour conséquence une grande perte d'influence dans les Cyclades mais en fait on ne connait quasiment rien du contexte de cette bataille encore une fois vous devez vous y habituer à cette période jusqu'au récit de Polybe qui commence vers les environs de 240 si je ne dis pas de bêtises 230 même 220 on ne connait vraiment pas grand chose à cette époque il faudra atteindre le récit de Polybe et donc ouvrons comme l'a fait Edouardville dans son ouvrage une petite parenthèse tout à fait intéressante sur la confédération l'étolienne et tout particulièrement sur ses actions de piraterie en mer égée la piraterie était un mal endémique dans l'antiquité méditerranéenne et aucune cité pas même les plus puissantes n'avaient réussi à enrayer ce fléau même Athènes au moment de la ville de Délos qui contrôlait quasiment toutes les îles de la mer égée n'avaient pas réussi à mettre à apaiser la piraterie qui régnait enfin c'est un mal vraiment terrible à l'antiquité la piraterie jusqu'à en fait on doit attendre la montée d'Auguste en tant qu'empereur romain pour que la piraterie cesse enfin dans la dans la méditerranée alors à l'époque que l'on voit actuellement c'est la flotte l'agide qui faisait le service de police des mers de concert d'ailleurs avec d'autres puissances comme la macédoine et comme la cité de Rhodes mais le repli de la thalassocratie l'agide et le retour des guerres en Grèce et dans le Péloponnèse a vu l'apparition massive de pirates crétois et surtout étholiens en mer égée alors plus tard ce sera les pirates illyriens aussi qui poseront des problèmes à Rome donc les activités de piraterie des étholiens en égée correspondent justement au moment où la confédération étholienne se taille des territoires en béocie en fosside et le long du littoral qui donge la mer égée en fait donc dans cette petite partie les étholiens commencent à établir des petites sections de piraterie dans cette petite mer intérieure et cette activité intense et massive en Méditerranée est visible dans les sources épigraphiques et nombre de décrets furent passés entre la confédération étholienne et des cités craintives de raids étholiens demandant ce que l'on appelle l'asili c'est-à-dire l'immunité face au pillage et une méthode de pillage d'ailleurs consistait effectivement à amarrer le long d'une côte s'enfoncer de quelques kilomètres pour piller revenir en bateau puis répéter l'opération quasiment à volonté le Péloponnèse avait été beaucoup touché par ces actions de piraterie mais aussi les cités d'Asie mineure le long de la côte ouest de l'Asie mineure et donc ainsi les étholiens profitent de la terreur qu'inspiraient leurs pirates pour se rallier et se mettre dans la poche certaines cités en passant des traités avec elles mais revenons à nos affaires grecques et Sikion et les Achaéens observaient le retour de Gonatas avec une grande méfiance rappelez-vous il a récupéré Corinthe Gonatas et surtout que la Ligue Achaéenne avait profité de la révolte d'Alexandre pour faire rejoindre dans ses rangs des cités opposées à l'influence macédonienne dans le Péloponnèse et il fallait aussi compter avec les étholiens qui ziutent sur l'Arcadie et sur une possibilité de débarquer dans le Péloponnèse pour attaquer les Achaéens alors l'Arcadie c'est cette petite zone frontalière ici au niveau du Péloponnèse tout simplement la confédération étholienne voulait débarquer et avoir plus d'influence dans le Péloponnèse et et forcément elle va rencontrer la confédération Achaéenne sur son chemin bon j'en étais où moi maintenant avec ces pirates là oui donc on va revenir en 244 si vous le voulez bien les étholiens passent à l'action et ils vont attaquer le Péloponnèse en captant certaines cités opposées à l'influence Achaéenne comme Élis ou Mécène alors Élis pour vous situer rapidement ce qui va se passer Élis c'est situé ici et Mécène c'est situé ici en Mécénie Élis forcément si vous avez bien retenu il est situé en Élide on se embêtait pas trop pour les noms de régions à l'époque donc plutôt que de tenter un renversement d'alliance en séduisant la Macédoine Arathos décide de faire un coup de force puisque Arathos est pris entre deux feux entre le feu de la Ligue étholienne et entre le feu de la Macédoine qui est à Corinthe et qui menace donc forcément le Péloponnèse Arathos va faire un coup de force et il s'empare de la Crocorinthe par la Ruse et je vous invite à lire je ne vais pas détailler mais je vous invite à lire le récit de Plutarch assez croustillant sur l'audace d'Arathos de Scythion je n'ai plus des détails en tête mais je sais que le récit vaut le coup et ce coup déclat donc si le récit lui permettrait de rallier les cités grecques qui sont assez lasses de la domination macédonienne et mieux encore de rechercher l'alliance avec Ptolémée III le souverain Lagide et donc comme je le disais l'audace d'Arathos se révélera payante il parvient en 243 au travers d'une opération soigneusement montée à s'emparer de Corinthe et des ports qui l'entourent aussitôt Mégare et une grande partie de l'Argolide sauf Argos dirigé par un tyran philo-macédonien qui se joint toutes ces zones donc Mégare l'Argolide se joint à la Ligue Grécienne donc pour vous situer l'Argolide c'est cette petite région cette petite péninsule et Mégare est situé un peu plus loin dans l'isme de Corinthe là on le voit pas sur la carte enfin si vous voyez la région Mégaris mais il va tenir toute cette petite zone qui est vraiment une zone extrêmement stratégique et extrêmement sensible je pense que vous l'avez compris j'assiste beaucoup dessus voilà mieux encore Ptolémé III est fait stratège de la Confédération acienne bon à la place de Arathos et en effet c'est Arathos qui contrôle le Péloponnèse Ptolémé III est fait stratège mais c'est un titre honorifique sachant que normalement si je me trompe pas on ne peut pas être fait stratège plus de deux fois de la Ligue acienne bon Arathos ne respecte pas les règles traditionnelles il sera fait stratège plein de fois Ptolémé II va être fait stratège en Ptolémé III va être fait stratège en vers 243 donc la donne est complètement renversée dans le Péloponnèse et la Ligue acienne devient la puissance dominante du fait de son contrôle de nombreuses positions le long du golfe saronique voilà saronischeur golf en allemand c'est cette petite région à l'est de Corinthe bien donc alors sa rivalité avec la confédération étholienne va passer d'une petite broutille territoriale à une composante de la géopolitique mondiale donc Gonatas vous vous en doutez ne pouvait laisser passer cela il officialise immédiatement son alliance avec les étholiens il avait déjà quelques intérêts à s'allier avec les étholiens pour contrer l'influence à Ken dans le Péloponnèse alors là l'alliance devient carrément officielle et dans cette crise péloponnésienne nous avons laissé un acteur de côté qui est Sparte puisque depuis la campagne de Pyros Sparte avait essuyé de très nombreux revers dans la cité on rêvait encore d'une hégémonie lacédémonienne dans le Péloponnèse c'est vraiment le grand leitmotiv si vous voulez des opérations spartiates depuis comme je vous ai dit la fin de la guerre du Péloponnèse alors il y avait eu un gros coup d'arrêt quand Aréus Ier avait récupéré son trône mais mais voilà on rêvait encore de cette hégémonie et beaucoup de discussions tournaient aussi autour du style nouveau de la royauté un style hélénistique puisqu'on avait Aréus Ier paré du diadéma sur une monnaie alors là je vous la mets le diadéma c'est ce symbole de la royauté macédonienne et c'est assez surprenant de voir sur la tête d'Aréus Ier roi de Sparte qui a beaucoup de débats sur la nature de la royauté puisque vous savez que Sparte en plus était une diarchie alors plus pour longtemps à l'époque d'Aréus Ier puis encore à l'époque de Cléomène III quelques décennies plus tard et puis après Sparte deviendra une monarchie unique avec le tyran Nabiss etc je ne reviens pas là-dessus ce n'est pas le sujet peut-être dans une prochaine conférence mais voilà ce bandou autour de la tête revient fréquemment sur les monnaies la cédémonienne mais il fallait se rendre à l'évidence puisque depuis les batailles de l'Eucre et de Martigny au 4ème siècle Sparte n'avait plus les moyens de mener une politique d'envergure une crise civique et morale frappait alors Sparte le corps des homoïe alors c'était citoyen de Sparte il a eu de cesse de se réduire et atteint le niveau critique de 700 700 individus sous Agis IV d'après Plutarch et ces homoïe constituaient une sorte d'oligarchie privilégiée qui régnait sur une immense masse de paysans mécontents Sparte tenait à cette époque encore la mécénie peuplée d'Ilotes et de Périèques et l'oligarchie spartiate commence à se réduire et à se fragiliser puisque le nombre d'individus citoyens commence vraiment à baisser de manière inquiétante puisque vous savez que c'était les homoïe qui étaient la principale source militaire le principal effectif militaire de Sparte que les Périèques étaient vraiment engagés en cas de danger immédiat donc en 245 244 Agis IV monte sur le trône de Sparte aux côtés de l'insignifiant Léonidas qui est le roi je crois que c'est un Eurypontide enfin je ne sais pas trop vous savez qu'il y avait deux dynasties qui régnaient à Sparte les Agiades et les Eurypontides et Agis IV ayant bien compris la nécessité urgente d'une réforme sociale à Sparte voulu se prendre pour le niveau Likurge alors le législateur mythique de Sparte ce roi de Sparte qui avait fait aussi l'objet d'une vie de Plutarche Likurge qui avait fait la grande rétra la grande constitution spartiate qui fixait les institutions spartiate Gérouzi le conseil des anciens les efforts spartiate tout ça ça vient de Likurge au 8ème siècle c'est un personnage légendaire on n'est même pas sûr de son existence mais Agis IV voulait quoi qu'il en soit se prendre pour un nouveau législateur pour un nouveau Likurge et par ailleurs il a aussi fait l'objet d'une vie de Plutarche c'est la vie d'Agis et donc à la tête d'une faction réformatrice les principales idées d'Agis IV étaient une abrogation des dettes une reconstitution du corps civique par admission d'inférieurs comme les Perrièques ou les étrangers et surtout un partage équitable des terres alors ça c'est les grandes revendications des parties entre guillemets démocratiques de la Grèce classique et mystique des factions qui sont qui sont oui qui sont pro-démocratiques on avait une récurrence de ces thèmes l'abrogation des dettes le partage des terres enfin là pour Sparte on ajoute en plus le fait de rajouter des inférieurs au rang de Mouyeu vous en doutez que ça ne plaît pas à tout le monde à Sparte les Mouyeu en premier lieu sont totalement effrayés de voir débarquer peut-être dans la Cité-Lacédémonienne des Perrièques ou encore pire peut-être des îlotes ou des étrangers et donc ces réformes devaient aboutir sur la mise au point d'une nouvelle armée capable d'imposer la suprématie spartienne dans le Péloponnèse donc en 242 Agiscate fait exiler son co-roi vous savez que Sparte était une diarchie son co-roi Léonidas voilà il le fait exiler il prend les manettes seule à Sparte encore une fois quelque chose d'assez révolutionnaire pour l'époque mais la réforme fut extrêmement difficile à mettre en place à cause des nombreuses oppositions internes le partage des terres n'eut jamais vraiment eu lieu et l'abrogation des dettes ne toucha que peu de personnes en fait tout le monde était mécontent la masse était déçue dans ses espérances et les créanciers ne se virent jamais rembourser leurs dettes alors quant à Gonatas revenons là-dessus quand même la fin de son reine est assez obscure son inaction comme je l'ai dit est sans doute due à son grand âge côté macédonien on a donc laissé les étholiens contenir les achéens et quoi qu'il en soit en 242 la guerre fait toujours rage entre étholiens et achéens les préparatifs étholiens d'invasion du Péloponnèse via l'abbé aussi achèvent les achéens d'appeler Sparte à l'aide mais aussitôt les achéens et les spartiates réunis Arathos renvoient à Giscate à Sparte alors pourquoi ce geste pourquoi Arathos renvoie-t-il à Giscate et met fin à l'alliance entre Sparte et la Ligue Ackéenne alors parce que l'armée d'Agiscate était constituée d'une foule de jeunes fougueux assoiffés de réformes populaires qui inquiétaient énormément les cités oligarchiques de la Ligue Ackéenne voilà on avait des cités à majorité oligarchique et vous en doutez qu'une armée de jeunes fougueux qui ont des idées réformatrices plein à la tête qui passent dans les cités Ackéennes ne sont pas sans influence sur le peuple de ces mêmes cités Ackéennes et donc Agiscate était effrayé par les idées d'Agiscate pardon Arathos était effrayé par les idées d'Agiscate et il valait mieux en fait composer seul avec l'étholi que de voir les troubles sociaux débarquer dans la Ligue Ackéenne et donc Arathos tendit un piège aux étholiens il laissa l'armée étholienne traverser l'isne de Corinthe donc les étholiens ne pouvaient pas attaquer Corinthe et Sikion car elle est trop solidement défendue vous vous souvenez que Corinthe pour vous montrer la colline de l'Acro-Corinthe bonne chance pour les armées étholiennes pour prendre cette forteresse de l'Acro-Corinthe aujourd'hui d'ailleurs un petit parenthèse c'est une forteresse médiévale qu'on trouve sur le sommet de cette colline certainement peut-être à l'époque des états latins je ne sais pas trop mais quoi qu'il en soit c'est une forteresse médiévale on n'a plus beaucoup de restes de la forteresse antique de l'Acro-Corinthe donc vous voyez c'est une position vraiment imprenable cette colline de l'Acro-Corinthe donc on imagine les armées étholiennes qui défilent le long des petites plaines de l'isne de Corinthe sans toucher à la forteresse et l'armée étholienne une fois dans la péninsule du Péloponnèse met à sac une petite cité et c'est à ce moment-là que les Achaïens infligèrent une rude défaite aux étholiens qui demandèrent immédiatement la paix d'ailleurs Gonatas va adhérer immédiatement à la paix la révolution spartiate était alors morte dans l'oeuf puisque Léonidas en avait profité il était rentré d'exil et en fait il était rentré d'exil pendant que Agiscate s'était rejoint à Arathos et avait immédiatement donc été viré par Arathos c'est vraiment le mot qu'il faut dire à son retour Agis fut capturé et exécuté en 241 dans la cité spartiate et c'est la minorité oligarchique qui se réinstalle et qui reprend le pouvoir tout doucement à Sparte donc un an après l'année 241 ça va s'achever le long règne il y a quand même de 38 ans d'Antigone Gonatas sur le royaume de Macédoine alors je ne vous ai pas trop parlé du royaume de Macédoine je vous ai plutôt parlé des affaires grecques parce qu'on n'a pas énormément de sources sur le royaume macédonien enfin on pense qu'il y a un thème récurrent qui est forcément l'attaque des raids enfin des raids gaulois qui déferlent toujours sur la péninsule alors moins que pendant l'expédition de 277 mais enfin c'est un thème récurrent on sait que le fils d'Antigone Gonatas Démetrius III Démetrius II pardon va se faire tuer par les Dardanes qui est une autre peuplade celte au nord de la Macédoine alors que retenir de la politique de ce royaume de Macédoine alors une politique prudente voire trop timide vous voyez que Gonatas n'est pas beaucoup intervenu dans les affaires grecques il s'est contenté de maintenir les possessions grecques de Démetrius de Calcis du Pyrée et de Corinthe qui étaient pensés comme des glacis protecteurs pour ne pas accéder rapidement à la Macédoine vous le voyez ça a très bien fonctionné puisque jusqu'à la prise d'Arathos de Corinthe Pyrus n'avait pas réussi à remonter en Macédoine pendant la guerre crémonidéenne Corinthe avait tenu donc c'est un pari globalement réussi pour Antigone Gonatas il ne faut pas aller penser ces possessions comme des bases avancées pour une future entreprise de conquête de la Grèce qui en fait se révèlerait totalement impossible pour Gonatas son royaume étant trop fragile pour l'instant mais c'était des zones pensées comme des glacis donc voilà comme des zones tampons entre la Macédoine et la Thessalie et la Grèce voilà on voit aussi comme je disais l'efficacité de l'acro-Corinthe lorsqu'Arathos s'en empare par la ruse dès lors qu'elle fut en possession de l'isme la Ligue Achaïenne devient la puissance prédominante en Grèce c'est vraiment l'endroit stratégique à prendre pour n'importe quelle puissance voulant se hisser au rang de puissance quasiment mondiale alors en grande en grande récurrence aussi de son de son de son de son règne on a une entente tacite avec l'Ethalie qui est dirigée contre l'Achaï et Antigone voilà comme je le disais tout à l'heure ne voulut pas se donner les moyens d'une politique mondiale mais voulut plutôt préserver son royaume de Macédoine et son annexe Thessalienne on l'a bien vu Pyrrhos n'eut aucun mal à arracher des doigts d'Antigone le royaume de Macédoine du fait d'une population très méfiante envers un nouvel Antigonide pour rappeler qu'elle était déjà très méfiante envers la tutelle de Démétrius c'est pour ça qu'il s'était fait chasser de Macédoine mais une fois que son fils retourne en Macédoine la population reste toujours très méfiante et donc Antigone voulut stabiliser son royaume lui donner un repos amplement mérité après des ponctions humaines et matériel de la guerre d'Alexandre de la guerre des Diadoc et de l'expédition celte et donc c'était plutôt une stratégie d'évitement des grands conflits je pense que démographiquement c'est même prouvé dans les ouvrages historiques la Macédoine était vraiment exsangue après le règne de Démétrius alors pendant qu'en Grèce et en Orient d'ailleurs se déroulaient ces conflits en session Rome venait de remporter la première guerre punique et allait devenir une puissance avec laquelle il fallait compter en Grèce et bientôt en Asie mais alors ça ce sera peut-être pour une nouvelle conférence déjà je vous remercie pour avoir suivi cette conférence merci à tous d'être aussi nombreux et voilà donc pour ceux qui ont dû s'absenter je vous invite à peut-être regarder la vidéo sur Youtube qui sortira certainement dans peut-être quelques semaines merci à tous et s'il y a des questions n'hésitez pas